Le jeudi 1er juillet 2021, Chim a dévoilé une jolie vidéo de son fils en plein allaitement. La chanteuse a expliqué qu'il s'agissait des dernières séances privilégiées de son petit garçon de 6 mois. Toutes les meilleures choses ont une fin. Chim avait pour habitude de partager les séances d'allaitement de son petit garçon sur les réseaux sociaux. Le jeudi 1er juillet 2021, la jeune maman a annoncé l'arrêt de l'allaitement de son fils. Tout en partageant une vidéo de son petit agrippant son bras et son visage. La dernière, écrit-elle dans un jeu de mots. Chim avait déjà publié des images d'elle en train d'allaiter son fils de 6 mois sur les réseaux sociaux. On l'avait notamment vu porter les créations d'une marque spécialisée, avec ouverture facile sur la poitrine. Où était brodée l'inscription ITER, manger ici en français ? Chim attendait réellement l'arrivée de ce bébé. Dans les médias, elle n'avait jamais caché son envie de devenir maman. Parfois avec émotion. Enterrez mes peines et chagrins égoïstes. Adieu futile. Nombril, ombre mélancolique. Le 22, 01, 21 et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, merci, remerciait-elle à la naissance de son fils. Depuis cette belle histoire d'amour née pendant le confinement, Chim semble tout simplement nager dans le bonheur. L'arrivée de son petit garçon l'a assurément inspirée dans l'écriture de son prochain album. Elle avait même annoncé sa grossesse en apparaissant très enceinte dans le clip de Boy, donnant également le sexe de son bébé. Si Chim arrête d'allaiter son fils à son sixième fois, ce n'est pas le cas d'autres maman chanteuses. Céline Dion, Cynthia Brown, Nolwenn le roi et même l'influenceuse Léa Coffran pratiquent l'allaitement tardif et n'hésitent pas à en vanter les mérites. Sous-titrage Société Radio-Canada